Et bien aujourd'hui j'ai le plaisir, je ne vous la présente plus, j'ai le plaisir moi d'accueillir Luna qui m'a contactée sur Instagram, parce qu'elle a vu des photos avant après de la technique Magic Lips qui vous a beaucoup inspiré je crois parce que vous avez envie de faire blèpre avec une technique permanente mais naturelle. Oui, gagner en volume sans projection. Voilà, donc du coup on va faire un petit débrief ensemble, je vais lui poser plein de questions pour savoir exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de moi, lui exposer un peu les techniques que j'ai mis en place et puis ma philosophie de la beauté. Ça c'est très important je trouve qu'on aille dans un endroit où on a une philosophie semblable, similaire, parce qu'il y a aussi des techniques catastrophes. Magic Lips, on n'a pas tous la même notion du naturel et de la beauté, donc c'est pour ça que c'est important, vous qui regardez, de toujours demander des photos avant, après et surtout quand vous rentrez dans la cabine, de faire un peu attention à la personne qui va vous le faire. Parce que si elle vous dit, moi regardez je suis hyper naturelle, alors qu'elle a les sourcils noirs corbeaux, la bouche comme ça etc, vous avez un petit peu de soucis. En tout cas vous n'êtes pas sur la même notion que le naturel, on est d'accord ? En tout cas moi je vais me régaler, c'est que vous j'ai juste suivi de lui. Allez, on commence, je vous explique exactement ce qu'on va faire. Ma communauté maman elle est très axée sur tout ce qui est on va dire naturel. Non mais c'est bien, c'est bien parce qu'avec votre jeune âge, c'est bien de pouvoir aider et orienter justement des jeunes filles avec des petites techniques, sans forcément passer par la chirurgie ou passer par... Effectivement c'est vrai que dans le maquillage permanent, avant on pensait, avec le terme maquillage permanent, on se dit ok, on prend une décision et c'est à vie. En l'occurrence, pas du tout, puisque maintenant on a des climats éphémères qui ne vivent plus, qui s'estompent dans le temps. Et du coup ça effectivement, ça nous permet de pouvoir changer des formes, ça nous permet de pouvoir se dire d'ici 2-3 ans à l'aise à s'atténuer. Après soit j'ai envie de changer de forme, soit j'ai envie de changer de couleur, et finalement c'est ça l'intérêt, parce qu'avant quand on l'utilisait, moi ça fait 20 ans, je sais ça. Donc quand on commençait avec des pigments de tatouage, une fois qu'on avait tatoué, on avait marron, c'était fini, c'était à vie. Et même pire, les pigments marrons viraient dans les gris, viraient dans les bleus. Et puis il y avait vraiment des voies différentes, on voit que, moi je me souviens, dans les années 2000, je crois, on voit des photos de moi avec une espèce de virgule, si tu veux. Ça change de style. Des yeux, c'était horrible, mais heureusement que, enfin, on ne pouvait pas faire vos tatouages permanents, quoi. On est sur une précision, un peu comme à Crétale. Ok, et est-ce que ça fait mal ? Alors, évidemment, je viens insérer des petites aiguilles au niveau des pieds, donc oui, ça agrape un peu, mais ça ne doit pas faire souffrir. Donc, évidemment, je dois y aller tout doucement sur la pointe des pieds, pour ne pas qu'il y ait de souffrance. J'ai aimé de la fois que je suis partie. Ok, de toute façon, je crie, si je veux. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Et pourquoi vous avez envie de faire les lèvres, alors, Nona, expliquez-nous ? Alors, moi, je voulais faire mes lèvres parce que je dessine tout le temps mes lèvres au crayon au-dessus. Et j'avais envie d'avoir mes lèvres dessinées, enfin, plus culpeuses au réveil. Sauf que je n'ai pas du tout envie de faire des injections parce que, déjà, avec les problèmes que j'ai eus, je n'ai pas envie de faire des injections. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais testé le maquillage semi-permanent sur mes sourcils. Et j'avais beaucoup aimé. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Et comment vous les avez connues ? Alors, moi, je les ai connues parce que j'ai une copine qui m'avait parlé d'ici. Parce qu'elles travaillent dans une production, je crois que c'est chez M6. M6 ? Oui, tu en fais une mission à M6. Oui, voilà. Et du coup, elles m'avaient parlé d'ici, c'était super, qu'il y a eu de temps que ça se faisait, etc., etc. C'est là qu'en règle générale, j'ai un peu peur quand on dit tout le monde y va, tout le monde y va. Mais bon, c'est quand même quelqu'un de confiance. Et puis après, j'ai regardé sur le site et j'ai trouvé l'y avoir après hyper, franchement hyper intéressant. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je suis venue ici. Donc, du coup, le but là aujourd'hui pour votre lèvre, c'est donc de faire une couleur ton sur ton. Le but, ce n'est pas de faire un effet maquillé. Le but, c'est vraiment de donner du volume et d'une façon extrêmement naturelle, sans injection. Donc, on va venir travailler avec les couleurs qui seront les plus proches de votre lèvre pour tromper l'œil, finalement. Donc, ça veut dire arrondir un petit peu les caissures, reponter les jambes au cœur, pourquoi pas arrondir un petit peu la lèvre. Inférieure, afin de vraiment donner une lèvre beaucoup plus gourmande. Mais est-ce que vous avez envie d'un peu de coquetterie, c'est-à-dire avec un effet un peu maquillé ou pas du tout ? Vous voulez vraiment avoir une lèvre extrêmement naturelle, mais beaucoup plus charmée, sans injection. Je pense que je veux rester dans le naturel au maximum. D'accord. Et vous, j'aime en rajouter quand vous voulez. C'est ça, j'aime beaucoup l'effet maquillé, pas maquillé. On ne sait pas trop quoi. Voilà, voilà. Ça veut dire qu'on a passé une heure dans la salle de bain, mais personne ne sait qu'on s'est naturel. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça le secret. D'accord, c'est ce que j'aime faire. C'est-à-dire que j'adore sublimer l'élèvre, j'adore sublimer les femmes quand elles viennent sur mon lit comme ça. Moi, je déteste quand elles me disent « Ah, je veux que ça soit sophistiqué ». Si le luxe et la classe de la femme, c'est de se réveiller avec un naturel qui est limite dérangeant, tellement qu'elle est belle, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Voilà, oui, totalement. On est donc d'accord. J'ai hâte de lui faire sa laine. Moi aussi. Je suis trop contente. Mais bon, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501